Qu'est-ce que c'est la mort ? Et puis à nouveau, plusieurs centaines de milliers de morts entre 2003 et 2013, du fait de la guerre menée par les Etats-Unis, ses alliés, et puis la guerre civile qui a suivi. Liban, plusieurs dizaines de milliers de morts entre 1975 et 1990. Syrie, au moins 20 000 morts en 1982, entre 80 et 100 000 depuis. Turquie, près de 40 000 morts entre 1984, date de soulèvement du PKK, et 2013. Yémen, 10 000 morts lors de la guerre civile de 1986-1987, 5 000 depuis. Puis Israël-Palestine, 10 000 morts depuis 1987, ce qui ont à peu près 8 sur les actions palestiniens. En même temps, plusieurs millions de personnes exilées, contraintes à l'exil, parfois à deux ou trois reprises. Ainsi, des Palestiniens réfugiés en Jordanie, puis eux au Liban. Ainsi, des Irakiens réfugiés en Syrie. Vous notez, à travers cette énumération, et c'est simplement pour provoquer un peu l'attention de vos élèves ici, que les morts n'ont pas tous la même valeur médiatique. C'est une évidence, mais ces évidences peuvent être rappelées avec intérêt. Le cadre de cette violence quotidienne, larvée ou ouverte, qui a épargné l'Egypte depuis 1979, est aggravé par d'autres maux. Une corruption endémique, qui touche toutes les strates de la société, les entraves aux libertés individuelles. Le plus faible taux de remonte de participation des femmes à la vie publique, selon le rapport de l'UF de 2003. Une dégradation des conditions d'enseignement, un enseignement généralisé. Cette dégradation dépend à la fois de la croissance démographique, mais pas simplement. Et puis, des inégalités économiques internes aux sociétés ou entre les sociétés du Proche et du Moyen-Orient. Là encore, vous pouvez saisir quelques chiffres importants. J'ai pris les PMB par habitant de la fin des années 2000. Qatar, 18 000 dollars par habitant. Yémen, 600 dollars par habitant. Et entre 18 000 et 600 dollars. Ces inégalités sont énormes. Et à l'intérieur de chacune des sociétés, c'est la même chose. Si nous prenons maintenant des indicateurs culturels, avec un indice qui me semble intéressant, dans la mesure où ce Proche et ce Moyen-Orient, cette région, a été à travers Damas, puis Bagdad, et puis un Orient qui s'est déplacé jusque en Occident avec le Califa de Cordoue, un des lieux, des foyers de rencontres, d'échanges et de confrontations intellectuelles dont le rayonnement a été décisif, dans l'Europe latine majoritairement chrétienne. Et bien aujourd'hui, quel est l'état des lieux ? Quel est l'état des lieux concernant la traduction, par exemple ? 35 000 ouvrages traduits dans l'ensemble du monde arabe au cours des 20 dernières années. En France, c'est 10 000 ouvrages pour la semaine, année 2010. Vous voyez ici, 37 000 ouvrages traduits vers l'arabe pour tout le monde arabe en 20 ans. En France, 18 ouvrages traduits vers le français en une seule année. Donc on a un rapport ici aussi qui est très différent sur le plan culturel. Alors l'un des lieux communs qui courent, c'est que le Proche et le Moyen-Orient, parfois on dit rapidement, mais ce n'est pas assez, le monde arabe, je vais parler bien sûr de la Turquie et de l'Iran aussi, qui ne sont pas arabes, n'est plus maître de son passé et n'est pas maître de son présent. Ça fait partie des lieux communs qui sont véhiculés. Qu'est-ce que cela traduit ? Cela traduit trois difficultés majeures, trois défis majeurs auxquels sont confrontés, me semble-t-il, les Proches et le Moyen-Orient, ces sociétés. D'abord, une tension entre un bout de modèle de référence, un modèle mythifié du passé, et un modèle idéalisé qui vient de l'étranger, de l'extérieur en tout cas. Une double frustration liée à l'humiliation de la colonisation, et puis ensuite les difficultés qui suivent l'acquisition des indépendances. Et puis une double pression, enfin, qui est celle pour les autorités politiques, de la pression des autorités religieuses, militaires et économiques, à l'intérieur et à l'extérieur, la pression des puissances régionales et internationales. Vous ne pouvez pas penser à l'histoire du Liban simplement en faisant une histoire interne du Liban. Il déprend trop de l'extérieur. Conjoncturellement, cette situation s'aggrave depuis le début des années 2000, alors qu'il y a eu une légère amélioration à la fin des années 90. Le renversement du régime de Saddam Hussein par les Etats-Unis s'inscrit, s'est inscrit dans un grand projet, le projet du Grand Moyen-Orient, qui visait à rompre avec la carte héritée des accords Sykes-Picot, qui est votre point de départ dans le programme. Et ce séisme régional a des conséquences qui se sont aggravées par le fait qu'il y a trois éléments qui sont en suspens, et ce sont les trois parties de mon plan que je vous propose aujourd'hui. La question des espaces de référence, qui me permet de faire le lien avec d'autres thématiques de votre programme. La question des systèmes de relations, de pouvoir ou de puissance. est la question de la nature des régimes. Qu'est-ce d'un espace de référence, d'abord, pour, je vais employer le terme vague du Machrec, mais ce terme même de Machrec est insuffisant. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, vous montrer que les sociétés, dans leur ensemble, les élites en particulier de ces sociétés du Proche et du Moyen-Orient, tout au long du XXe siècle, ont été à la fois sujets à une force d'attraction de ce qui venait de l'extérieur, les conceptions européennes qui venaient du nord de la Méditerranée, et en même temps, ces conceptions ont été aussi imposées. Alors, il y a plusieurs débats historiographiques qui entrent ici en résonance, et je voudrais vous faire part de ces débats historiographiques pour, justement, vous donner ces clés de lecture, vous proposer ces clés de lecture, notamment durant les années 90 et 2000. Il y a un premier débat qui est tendu par le présupposé suivant, l'État pluriconfessionnel ou pluricommunautaire, plurilinguistique, est ce qu'il faut. Et cette position s'oppose à, non, c'est l'alternation qui est le meilleur système, le meilleur espace, le meilleur cadre, si vous voulez. Tel historien met en exergue la cohabitation, la convivialité des communautés sous l'autorité du sultan calife ottoman, c'est-à-dire avant la fin de la Grande Guerre. Tel autre, au contraire, insiste sur le fait que le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes répondait à une vraie attente populaire, et que les puissances, France et Grande-Bretagne en tête, n'ont fait que répondre à cette attente populaire. Ils ont enterriné une situation de fait. Dans les ouvrages que vous pouvez lire, ou les articles que vous pouvez lire, il y a ces deux positions qui s'affrontent. En lien avec cette problématique, il y a deux autres positions qui s'affrontent. L'une qui consiste à dire, la violence de ces conflits proches du Moyen-Orient du XXe siècle est intrinsèque au système religieux en général, et musulman en particulier. Et puis une autre position qui dit, non, cette violence est précisément la résultante de l'importation des principes civils européens. Donc ici, il s'agit d'attribuer la faute à l'un ou à l'autre. Alors, notre travail en termes historiens, il semble qu'il n'est pas d'attribuer la faute à l'un ou à l'autre, mais de revenir aux faits. Les faits sont élus. Il y a de la violence interconfessionnelle dans l'Empire ottoman, multiconfessionnel. Les druzes ont été massacrés parce qu'ils étaient druzes au XVIIe siècle. Donc ça, c'est important de dire que l'état multiconfessionnel n'est pas un état où on cohabite très heureusement à toutes les périodes données, dans tous les lieux donnés. Et il y a également des violences qui sont ou bien provoquées, ou bien accrues par l'intervention des idées ou des puissances directement européennes au XIXe siècle notamment. C'est le cas des massacres de chrétiens dans le Chouf à Damas, autour de 1860. L'interventionnisme européen, ici, des puissances européennes, a été lié à une responsabilité à l'administration. On peut ajouter à cette grille de lecture d'autres éléments qui sont des enjeux idéologiques et socio-économiques. Quand j'ai commencé à parler sur cette question, je me suis demandé pourquoi, à la fin du XIXe siècle, les socialistes européens, et notamment les socialistes français, défendaient la cause des Arméniens, des Arméniens qui avaient été massacrés déjà en 1996-1997. Eh bien, c'est derrière la mobilisation de partis arméniens qui sont engagés dans le projet socialiste de la fin du XIXe siècle. Donc, il faut ajouter ces éléments d'explication-là. Ce qui est la donnée fondamentale, si vous voulez, pour le projet de l'Orient, c'est qu'au XIXe siècle, ce qui faisait le cadre juridique de référence et les représentations les plus courantes, d'un côté, Dar el-Islam, la maison de l'Islam, de l'autre côté, Dar el-Hard, le lieu où on se bat, où on fait la guerre, ou dans le coufre, le lieu de l'hérésie, de ce qui n'est pas l'Islam, ce cadre-là explose. Même s'il reste, et s'il est reconduit encore aujourd'hui, sous la plume de certains juristes musulmans, mais ce cadre-là, vraiment, explose avec la notion de frontière étatique. Et cette notion de frontière étatique, elle vient de loin. Donc, c'est quelque chose d'importé. Et ce n'est pas simplement imposé, cela attire aussi une partie des élites dans le cadre de l'Empire ottoman, notamment, et au-delà de l'Empire ottoman, chez les puissants aussi. C'est ce modèle qui finit par, cette fois-ci, s'imposer en 1920, au moment de l'entrée en vigueur du pacte de la SDN. Et on voit une tension entre les forces extérieures à la région et les forces intérieures à la région, entre 1920 et 1923. Je vais prendre comme exemple le traité de Sèvres de 1920, qui est renégocié au traité de Lausanne après la guerre greco-turque en 1923. C'est-à-dire que, ok, la Turquie accepte l'existence de frontières, le principe de frontières d'État national avec les frontières, mais, tracé, c'est la Turquie qui l'a choisie. Ce ne sont pas les Britanniques, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Britanniques. Ce cadre nouveau, post-Grande Guerre, n'a rien d'une évidence à la veille de la Grande Guerre. Je vous donne un exemple ici, qui montre que, ça n'a rien d'évident, le premier congrès arabe s'est tenu à Paris en 1913. Donc, on est précisément à la veille de la Grande Guerre. Ce sont des représentants de cet espace siro-libanais qui viennent à Paris pour ça. Ils se posent la question, bon, nous voulons sortir de l'Empire ottoman tel qu'il existe, et du système politique de l'Empire ottoman tel qu'il existe. Mais qu'est-ce que nous voulons au-delà ? Ils sont divisés sur cette question-là. Est-ce qu'on veut simplement une autonomie dans un Empire ottoman réformé, et pas suffisamment réformé, malgré l'ère des temps-là ? Est-ce que nous voulons une véritable indépendance ? Oui, mais quel type d'indépendance ? Et ils ne sont pas d'accord entre eux, et avec quel appui extérieur ? J'insiste sur le point suivant. Ils sont à Paris, ils ont eu l'autorisation des pouvoirs publics français, mais ils ont eu beaucoup de mal à être reçus en délégation par des représentants du gouvernement français. Pourquoi ? Parce que la France, à ce moment-là, est la première puissance qui investit dans l'Empire ottoman, et qui n'a pas intérêt à la désagrégation de l'Empire ottoman. Et donc, vous devez souligner, me semble-t-il, le pouvoir accélérateur de la Grande Guerre dans la désintégration de l'Empire ottoman ici. Pour la totalité du XXe siècle, l'ensemble du XXe siècle, ce que nous pouvons analyser, me semble-t-il, c'est la projection pour la partie... Alors, je parle ici spécifiquement des sociétés arabes. Je ne parle pas des Persans, je ne parle pas des Iraniens, donc je ne parle pas des Iraniens. Les quatre projections sont entrées en tension. Ce sont quatre termes arabes qui me paraissent intéressants, même si vous ne les connaissez pas, parce qu'ils ont vraiment une résonance très, très forte dans le monde arabe encore aujourd'hui. Et je voudrais vous montrer que, suivant les périodes, c'est l'un ou l'autre qui a eu plus de poids. La notion de Ummah, peut-être que c'est celle qui vous est la plus familière. Ce référent islamique est prévenu à la fin du XIXe siècle. Il a été poussé par la remise en vigueur de la dignité califane par le sultan aboulamique II. Et il est également incarné par un des pères de ce que l'on appelle la réforme musulmane, Islam, Jamaluddin el-Avrahani. Tout ceci, vous l'aurez dans mon article. Comme ça, vous pouvez le retrouver. Mais Afrahani se heurte aux autorités et aux domaines et persas et ne parvient pas à imposer cette idée de pan-islamisme. Unissons-nous, nous d'abord, parce que nous sommes des membres de la Ummah musulmane, contre l'agression des puissances européennes. Ce ciment identitaire est affaibli encore pendant la Grande Guerre. Il y a, pendant la Grande Guerre, trois appels au djihad. Trois appels au djihad qui sont des appels au djihad qui se contredisent. Celui du shirk el-Islam, contre les puissances de l'entente, celui d'une partie des Arabes, contre le pouvoir ottoman, et celui de chiites, dans la Mésopotamie, contre l'autre. Donc on a trois appels au djihad qui se confrontent pendant la Grande Guerre et ça affaiblit l'idée d'une unité de la Ummah musulmane. Cette identité autour de la Ummah musulmane est réactivée au moment de la disparition, de l'abolition du califat en 1924. Et ce qui porte, et plus cette idée-là, ce sont des intellectuels comme Rachid Reda, qui est l'idée à, ou bien, un petit peu plus tard, le fondateur des phares musulmans, Hassan el-Ban. Mais la sauce, si vous voulez, ne prend pas au congrès de Jérusalem. On s'aperçoit que les divisions sont trop grandes parce que, justement, d'autres intérêts, d'autres espaces de référence l'emportent. Elle est réactivée, cette idée-là, après la défaite arabe de 1967. En juin 1967, qui marque la défaite d'une autre idée, celle de Paoumiya, je vais en parler dans un instant, eh bien, la Ummah reprend, si vous voulez, de la vigueur, le référent Ummah reprend de la vigueur, et il est porté par une puissance émergente, ici, qui se renforce grâce à son potentiel économique, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui utilise des outils comme l'Union Islamique Mondiale et puis l'Organisation de la Conférence Islamique. Mais l'Arabie Saoudite, elle-même, est victime de ces contradictions. En 1979, la prise de la mosquée al-Mecq, la tentative de prise de la mosquée al-Mecq, se termine dans un bain de sang avec l'aide d'une partie de l'agent d'armerie d'élite française et le signe de cette division interne aux Saoudiens. Et plus encore, après la guerre du Golfe en 1991, il y a le sentiment que le pouvoir saoudien ne défend pas la cause de l'Islam, de l'Aouma, mais d'abord la cause de l'État saoudien. Et El-Kaïda est un rejeton de cette contradiction. El-Kaïda est un rejeton de cette contradiction. Deuxième terme, important, me semble-t-il, c'est celui de Shamm. Si vous voulez expliquer en un quart d'heure ce qui sera extrêmement difficile, la situation syrienne aujourd'hui, il faut passer par... Non, je ne devrais pas plaisanter. La situation syrienne aujourd'hui, il faut se référer à ce terme de Shamm. Bilal et Shamm, c'est non pas la Syrie dans les frontières de 1920, du mandat français en 1920, mais ça représente une grande Syrie qui englobe l'actuel Liban, l'actuel Israël-Palestine, l'actuel Jordanie et la Syrie. Cette référence renvoie également à la dynastie Omeyad, à un passé très très prestigieux. Elle est forte, cette référence, au XIXe siècle, chez les musulmans comme chez les chrétiens, et l'élite chrétienne et musulmane, celle qui porte la Nahda, la renaissance des lettres arabes. Ils se présentent comme des habitants du bilal de Shamm. Ils ne parlent pas d'État libanais, il n'en est pas question. Et donc, c'est quelque chose qui est porté par un poids culturel, si vous voulez, et l'idée d'une très très grande renaissance des lettres arabes. Mais cet espace de représentation comme étant un espace où il est possible de construire quelque chose s'effondre du fait de l'action de la France et de la Grande-Bretagne et de la création des mandats. Faisal perd la bataille contre Gouraud en 1920 et Faisal devait être celui qui pouvait porter ça. Et comme en plus son père, le chérif de la Mecque, Hussain, échoue devant Ibn-Séoum quatre ans plus tard, eh bien, c'en est fini. Il ne reste plus pour cette famille-là que des lots de consolation, la Transjordanie pour l'un et le royaume d'Irak pour l'autre. Donc, c'est, si vous voulez, un espace de référence qui échoue du point de vue de la construction. En revanche, il conserve une possibilité de lutte contre les autres espaces de référence, et notamment l'Uma, la Kaoumiya et la Wata. Je vais expliquer pourquoi. Les gouvernements syriens successifs ont cherché, n'ont pas voulu reconnaître, le Liban. Il faut attendre la fin des années 2000. Le retrait syrien militaire syrien du Liban en 2005 et la création d'une ambassade syrienne au Liban pour qu'on ait une reconnaissance officielle par la Syrie du Liban. Alors que le Liban a été fondé et proclamé comme indépendant depuis 1943. Donc, vous voyez qu'il y a plus d'un demi-siècle avant que la Syrie reconnaisse diplomatiquement sous tous ses termes le Liban. Et la présence militaire syrienne au Liban entre 1976 et 2005 atteste ce refus de la reconnaissance du Liban. Il en va de même pour la question de l'État de Palestine. Vous pouvez expliquer certains épisodes très intéressants de l'histoire des 40 dernières années par cette référence au Bilal des Channes. Par exemple, lorsque Yasser Arafat est chassé de Tripoli en 1983. Arafat a été chassé par les Israéliens de Beyrouth en 1982 mais un an plus tard il est chassé par les Syriens de Tripoli. Les Syriens qui sont appuyés sur également des groupes palestiniens. Pourquoi ? Parce qu'Arafat veut un État palestinien et que Hafez al-Assad ne veut pas d'État palestinien. Et 20 ans plus tard, lors d'un congrès de la Ligue arabe, lorsque Arafat qui est coincé dans son parti général par les chars israéliens à Ramallah veut parler par visioconférence à Beyrouth, c'est Bachar al-Assad qui lui a interdit de parler par visioconférence. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très profond, je ne parle pas ici d'un rejet superficiel. Donc c'est l'idée qu'il y a une grande Syrie. Il y a une grande Syrie potentielle. Elle n'est pas simplement du côté du gouvernement aujourd'hui, à la Witt, du gouvernement bassiste. Elle est également du côté de l'opposition actuelle. Si vous regardez quelques vidéos qui circulent actuellement sur le net, vous avez une chaîne qui s'intitule Shabakat Trabbost-Sham, c'est-à-dire la chaîne de Tripoli du Châme. Tripoli au Liban est appelée par une partie de l'opposition en Syrie et au Liban Tripoli du Châme. C'est-à-dire, on fait exploser ici, y compris dans l'opposition, la frontière syro-libanaise. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette question. cible entrée par le conflit syrien. C'est quelque chose de très fort. Troisième espace de référence, c'est la Kaoumiya. La Kaoumiya, c'est la nation arabe. Un espace référentiel qui a été très fort dans les années 40 et 60, au moment où la Oumma avait perdu sa force d'attraction et où il fallait quelque chose pour remplacer. Il s'adapte, ce référentiel, s'adapte à la fois au principe de libération porté par les jeunes générations de l'Europe et de l'Amérique du Nord durant la même période et puis également par celui du socialisme qui a été récupéré avec beaucoup d'aménagements à Moscou ou dans les démocraties populaires. Deux courants politiques le portent, le baasisme et le nasserisme. sa force d'attraction réside dans sa capacité d'inclusion. Le grec orthodoxe Michel Aflac n'a aucun mal à se reconnaître dans un passé musulman en tant que grec orthodoxe, arabe grec orthodoxe. Il dit, ça fait partie de ma mémoire, de mon histoire, de ma culture. Et cette notion de Kaoumiya lui permet justement de composer avec cela. Cette notion de Kaoumiya vous permet aussi de comprendre pourquoi au moment de la création de l'OLP, cette création de l'OLP, contrairement à une idée trop souvent véhiculée, n'est pas le fait de Yasser Arafat, mais le fait de Nasser. C'est Nasser qui fonde l'OLP en 1964. Et son allié palestinien s'appelle Ahmed Chokli. Et dans la proclamation de l'OLP par Ahmed Chokli, vous n'avez à aucun moment l'idée d'État palestinien. Il y a un peuple de Palestine, peuple palestinien, patrie, mais il n'y a jamais d'État palestinien. Pourquoi ? Parce qu'au même moment, Égypte administre la bande de Gaza et que la Cisjordanie a été annexée par la Transjordanie pour former le royaume de Jordanie. Donc on ne va pas du côté des Palestiniens leur laisser dire qu'il faut un État palestinien. Et vous voyez toute l'ambiguïté ici de ces notions identitaires et de cette question de l'État. C'est très important, c'est souvent aussi trop occulté, par le fait qu'on ne pense ce conflit-là qu'après 1967. Après 1967, les choses sont beaucoup plus claires, mais avant 1967, les choses sont plus complexes. Enfin, quatrième espace de référence, la Watan, qu'on peut traduire par patrie ou également nation. Tous ces termes sont évidemment parfaitement traduits. On peut parler également de Uma Lugnania qui veut dire Watan au fait, c'est-à-dire la nation libanaise ou la patrie, ça peut être la même chose. Donc ce n'est pas si clair que ça. Mais la Watan, c'est plutôt la patrie, telle qu'on peut l'entendre dans un espace européen, étant bien entendu, et ça vous travaillez aussi avec les élèves, que la notion de nation en France porte plusieurs sens. Elle est polysémique. Je vous renvoie au dravaux de Hobsbawm, la culture nation allemande n'a pas grand-chose d'avoir à la nation selon Ernest Renan. Ce qui est très intéressant, c'est que ce débat entre culture nation à l'allemande ou nation citoyenne à la Renan sont pensés, traduits et pensés dans l'espace de Langara au XXe siècle. Un des doctorants de l'équipe que j'accompagne travaille sur l'histoire du Célacte libanais et toutes ces notions sont récupérées, débattues pour dire mais comment nous nous définissons ? Ce qui amène par exemple certains Libanais à se dire on va se penser comme étant la nation par rapport aux phéniciens. Et vous allez retrouver ici des jeux de mémoire qui sont équivalents aux jeux de mémoire que l'on a dans l'espace européen. Il y a des marqueurs forts. L'Egypte par exemple qui s'est pensée comme l'un des leaders sinon le leader sous l'assert de la Kaomiyah a aussi une dimension nationale extrêmement forte. Ce qui vous explique pourquoi ou ce qui vous permet d'expliquer pourquoi l'Egypte a pu signer en dépit des pressions interne et externes les accords de paix en 1979 et surtout pourquoi depuis et bien les Israéliens vous disent en parole il faut la plupart d'entre eux continuer à considérer que l'Israélien c'est c'est-à-dire l'ennemi mais ils ne sont pas prêts à donner leur sang pour la bande de Gaza ils ne sont pas prêts ils vous le disent ils ne sont pas prêts à donner leur sang pour Al-Pots Jérusalem en revanche ils sont prêts à donner leur sang pour le Sinaï et ça c'est très intéressant parce que cela nous révèle dans le moment d'aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en sera dans 20 ans mais dans le moment d'aujourd'hui que le chénon de solidarité est majeur pour un Égyptien c'est le chénon de solidarité nationale plutôt qu'autre et c'est ce qui fait que les frères musulmans au pouvoir depuis un an et demi n'ont pas remis en question le traité 79 ils savent qu'ils ne vont pas envoyer les Égyptiens se battre contre les Israéliens ils le savent très bien deuxième partie je voudrais à travers votre programme insister sur cette question des rapports de force des systèmes de puissance à travers un plan trois éléments le paradigme colonial le rapport évolutif entre dominants et dominés et puis cette question du point de focalisation autour d'Israël tout cela pour dire que une explication générale du XXe siècle par la domination européenne puis états-unien est à la fois valable mais à la fois insuffisante et je voudrais tenter de vous le montrer ici la domination européenne au XIXe et au XXe siècle est polymorphe supériorité technique si vous vous intéressez à l'histoire de la marine vous allez pouvoir comprendre comment la maîtrise de la Méditerranée par les sociétés du nord de la Méditerranée dès la fin du XVIe siècle conduit à un renversement des rapports de force supériorité de l'armement de l'organisation des troupes et autres deux exemples qui font date la bataille des pyramides en 1798 au moment de l'expédition de Bonaparte à laquelle répond la bataille de Télévkébir par les Britanniques en 1882 et l'imposition et la protectorat de fait par les Britanniques en nombre de soldats c'est-à-dire ils sont beaucoup moins nombreux mais il y a cette force technique et militaire qui fait qu'ils peuvent s'imposer très facilement relativement facilement ce paradigme colonial c'est aussi d'autres éléments l'imposition de règles d'un commerce fondé sur un libre-échange à géométrie variable le développement de cultures commerciales le transfert de savoir-faire nouveaux dans l'intérêt premier des compagnies européennes la dépendance financière de la région qui prend dans certains cas des formes de tutelle directe il y a après le 1882 deux fonctionnaires l'un français et l'autre britannique au sein du gouvernement égyptien pour la gestion des finances directement donc c'est une tutelle financière directe donc ça on est bien dans le paradigme colonial ici je n'insiste pas sur les formes d'enrichissement liées à l'exploitation des ressources naturelles à commencer par le pétrole avec le cas beaucoup plus complexe de l'Arabie saoudite au XXe siècle et des rapports très particuliers entre l'Arabie saoudite et les aides des Etats-Unis depuis le pacte du Quincy en 1945 la rencontre entre Ibn Saoud et Franklin de la Nouveau-Svète le cas de l'Iran est aussi en partie différent dans le cadre culturel dans le champ culturel c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins imposition que promotion attraction je parle ici essentiellement du système éducatif il y avait dans l'Empire ottoman au XVIIIe siècle et un siècle qui ont précédé ou dans l'Empire persan un système éducatif qui était hérité au XIXe siècle tout ce système éducatif est complètement bouleversé il est bouleversé à la fois par une volonté de copier ce qui se fait en Europe il y a une histoire qui commence à être connue et qui mériterait d'être plus connue c'est l'histoire de la délégation égyptienne des premiers étudiants égyptiens sous la monarchie de Juillet qui vont à Paris sous la houlette de l'imam l'ifat de Tartawi pour dire comment se fait-il que nous qui étions si rayonnants il y a quelques siècles nous soyons maintenant en situation d'infirrécuté par rapport à cette Europe il faut aller voir ce qui s'y passe et puis il y a également un position à travers la constitution de réseaux d'écoles notamment les réseaux d'écoles congrégatistes qui jouent un rôle tout à fait considérable dans l'Empire Ottoman et au-delà alors les congréations religieuses catholiques francophones ont joué un rôle important l'Alliance israélite universelle a joué également un rôle important dans l'Empire Ottoman et puis les écoles des missions protestantes anglo-saxonnes ou allemandes jouent également un rôle important ceci a pour conséquence de changer les méthodes d'éducation les manuels d'enseignement la manière du rapport enfin le rapport maître et l'élec c'est quelque chose de tout à fait considérable le rapport à la langue l'arabe change aussi le rapport à l'écrit change et cela se complète par l'autorisation de l'imprimerie n'oubliez pas que l'Empire Ottoman pendant des siècles a interdit l'imprimerie elle est introduite au 19ème siècle elle est autorisée au 19ème siècle se développe ensuite la presse et donc un nouveau rapport à l'écrit à la langue arabe écrite et les changements de la réalité considérable déjà en littéraire nouveau le roman apparaît à la fin du 19ème siècle il n'y a pas de roman arabe avant l'acceptation du cinéma la création des académies de langue arabe tout ceci est le produit de la confrontation ou bien pacifique ou bien armée avec l'espace européen et cela a les conséquences sur toute la totalité du siècle le dessin le schéma le plus souvent qui est retenu c'est celui des années 1880 1940 c'est ce qui laisse le plus souvent l'empreinte dans les mémoires et c'est renforcé par des discours européens de l'époque de cette période sur la supériorité de la civilisation européenne et derrière tous les dérivés liés à l'usage des conceptions raciales ou non raciales bref ces questions de rapport de civilisation ces questions de rapport de civilisation sont pourtant très complexes que l'on revienne au discours de Kant qui parle d'une supériorité des européens mais qui à l'intérieur de l'espace européen fait des distinctions entre les allemands par exemple et les espagnols à ces différences de conception entre par exemple Renaud Gobillot Lebon sur la représentation qu'ils peuvent avoir des arabes on n'a pas de schéma unique dans la représentation de la supériorité d'une civilisation sur le monde ce sont des schémas relativement complexes je vous donne ici un exemple précis Edouard Drummond très connu pour son antisémitisme dans la France juive il fait il vante le guerrier arabe par rapport aux juifs il vante le guerrier arabe noble même dans la défaite et donc si vous voulez voir la représentation des discours européens c'est quelque chose de relativement complexe et la complexité existe aussi du côté des sociétés et des élites du proche et du Moyen-Orient je vous donne ici un exemple aussi pour bien éclairer ce que je veux dire Tahar Hossein sans doute le plus grand égyptien le plus grand écrivain égyptien du XXème siècle a dans un livre qui s'intitule L'avenir de la culture en Égypte en 1938 dit mais nous égyptiens nous sommes beaucoup plus proches des européens nous sommes pour partie élément du destin européen nous sommes beaucoup plus proches d'eux en tout cas que des asiatiques et même que des iraniens ce que lui reproche au même moment et même il est condamné par Hassan El-Bana qui lui dit tu ne dois te penser d'abord uniquement en arabe et en musulman en arabe et en musulman et donc on a un débat ici dans l'identité forte et la représentation par rapport à la culture européenne le rapport est évolutif entre dominant et dominé la Grande-Bretagne tout au long du XIXème siècle soutient la porte l'empire ottoman notamment contre la Russie 1853 1878 la guerre de Crimée puis en 1878 une renégociation d'un traité cela nous montre bien que la Grande-Bretagne est intéressée à l'intégrité de l'empire ottoman en tout cas en grande partie le positionnement de la France est différent l'Egypte est un état qui est sous-geraineté ottomane n'est pas un état indépendant mais qui entreprend plusieurs guerres de conquête dans les années 1820-1830 même 1810-1830 d'abord à la demande du sultan le khedive Hamel Ali vint les wahhabites dans la péninsule arabique ça c'est une première phase de conquête dans une deuxième phase début des années 1820 l'Egypte entame une conquête au sud remonte le Nil et dans l'actuel Soudan va se servir dans ce marché aux esclaves qui est l'Egypte qui avait aussi beaucoup de mines sont déçus par la question des mines mais il y a une conquête militaire de l'actuel Soudan en 1829 un concile français propose à Hamel Ali de participer et même de conquérir ce qui n'est pas encore l'Algérie il y a un projet de conquête d'Alger en passant par Tripoli et Tunis pour conquérir l'Algérie c'est tout à fait intéressant Hamel Ali est d'accord et finalement ce qui le retient c'est qu'on lui dit non du côté français nous on prend Angers on voulait Tripoli et Tunis et là il ne veut pas parce qu'il dit ça va me faire apparaître comme étant associé à une puissance non musulmane mais sinon il était prêt à jouer cette carte et si vous voulez ça rend quand même un peu plus complexe cette histoire de la colonisation de l'Algérie à travers ce rôle de l'Egypte finalement l'Egypte se replie sur le Levant et contre l'Empire Ottoman contre la porte contre le sultan calife conquiert une partie du Levant dans la décennie 1830 jusqu'au traité de Londres qui voit la France et la Grande-Bretagne à deux doigts de se faire la guerre et finalement la France se met en retrait et cesse de soutenir comme elle le faisait jusque là l'Egypte après la période 1880 à 1940 c'est la période qui est la mieux connue cette période véritablement de la domination coloniale franco-britannique principalement sur le Roche et le Moyen-Orient les accords Sykes-Picot d'avril 1916 ne sont que le prolongement de ce que s'est réalisé depuis le début des années 1880 1882 le protectorat britannique le fait sur l'Egypte 1904 l'entente cordiale qui est un deal l'entente cordiale la France qui regrettait de ne pas y être allée en Egypte dit ok je vous laisse les mains libres en Egypte mais vous me laissez les mains libres de Maroc donc on a un vrai deal ici entre Paris et Londres et puis ensuite nous avons les accords secrets de Sykes-Picot de 1916 qui sont révélés comme vous le savez par les bolcheviques en 1917 puisque la Russie avait été associée comme l'Italie après au même moment au moment où ces accords secrets sont révélés il y a une carte nouvelle qui est jouée par la Grande-Bretagne c'est la déclaration de Balfour plutôt la lettre de Balfour envoyée à Londres qui fait intervenir un nouvel acteur dans la région durant l'entre-deux-guerres la France et la Grande-Bretagne pratiquent une sorte de modus vivendi surtout dans la décennie 30 où l'Italie fasciste puis l'Allemagne nazie essayent de monter les populations du Proche et du Moyen-Orient mais également du Maghreb contre les puissances impérialistes coloniales que sont la France et la Grande-Bretagne Radio-Bari Radio-Berlin et puis la constitution même de milices en Libye sous autorité italienne ce cadre-là ce cadre-là commence à se fissurer à partir de 1940 avec la défaite française puis Mersel-Kébir les événements de Syrie et d'Irak et surtout le débarquement américano-britannique en Afrique du Nord après en 1942 la proclamation d'indépendance de Liban et de la Syrie en 1943 et la charte de San Francisco tout cela rend impossible le retour au statu quo en T après 1945 quel est le rapport de force ? la France et la Grande-Bretagne ont perdu non seulement une grande partie de leur prestige mais une grande partie de la force effective et les paramètres dominants ce sont ceux de la guerre froide le meilleur exemple que vous pouvez donner aux élèves c'est la crise de Suez de 1956 qu'est-ce que c'est que la crise de Suez de 1956 c'est pour les français et les britanniques une volonté de rejouer ce qui s'est fait dans les années 80 1880 1940 Nasser a rationalisé le canal de Suez la France et la Grande-Bretagne le font apparaître comme le nouvel Hitler du monde arabe en secret négocie avec les israéliens un plan d'attaque israélienne à travers le Sinaï et eux se mettront le long du canal de Suez pour séparer les combattants et qui les repoussent ce sont les américains et les soviétiques la semaine même où à Budapest les insurgés sont réprimés on a ici quelque chose de tout à fait intéressant pour l'histoire de la guerre froide et l'histoire de la décolonisation c'est l'affaiblissement le signe de l'affaiblissement des puissances coloniales françaises et britanniques face aux superpuissances de la guerre froide après la guerre froide dans les années 1890 et bien le phénomène majeur qui peut être intéressant de souligner c'est le renforcement des métromonarchies avec cette équation pétrole finance contre infrastructures et armes le pouvoir croissant de l'Arabie saoudite dont j'ai déjà parlé et de manière plus récente la fin des années 1990 du Qatar le Qatar qui d'abord a joué une diplomatie soft et qui depuis deux ans joue une diplomatie dure véritablement dure avec la Russie la Russie c'est pas simplement parce qu'elle est depuis des décennies alliée avec la Syrie qu'elle est très présente là c'est parce que autour du gaz il y a un conflit un vrai bras de fer avec le Qatar qui du point de vue de Moscou n'a pas tenu ses engagements donc le Qatar est dans un bras de fer avec la Russie vous voyez on a d'un côté un petit pays qui ne mène pas un million d'habitants mais sur un trésor de gaz et de l'autre côté la Grande Russie ce Qatar qui en quelques mois a fait basculer des alliances qui sont très solides l'alliance avec Ammar Kadhafi le Qatar était le Qatar jouait des intermédiaires entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi le Qatar s'est retourné contre Ammar Kadhafi et le Qatar s'est également retourné contre Bashar al-Assad alors qu'il y avait un agreement entre l'un et l'autre je passe à mon troisième point la focalisation sur Israël je vais essayer de résumer mais c'est très dur simplement je voulais vous montrer qu'il ne fallait pas il ne fallait pas il ne semblait pas uniquement passer par là et le montrer dans son ensemble ça me paraît très important alors là encore je schématise pour résumer il y a en gros deux grandes thèses en présence la première thèse c'est celle qui consiste à dire dans l'historographie Israël est le dernier surjon de la colonisation européenne visant sinon à dominer le monde arabo-musulman du moins à favoriser sa division les sionistes viennent d'abord d'Europe on ne précise pas qu'elle a leur origine ils disposent de tous les attributs et les outils de la puissance coloniale ils bénéficient en plus d'un appui de ces anciennes puissances coloniales la puissance britannique durant la période mandataire sur la Palestine la France de en gros 1948 à 1967 avec ce point fort de 1966 et depuis 1967 c'est l'appui indéfectible des Etats-Unis cela illustre du point de vue des partisans de cette thèse que l'Israël est bien le dernier surjon de la colonisation européenne avec quelquefois des thèses complotistes qui sont encouragées par des propos selon lesquels Israël veut dominer le monde arabe d'une île à l'Euphrate et comme la politique israélienne ne manque pas si vous voulez d'éléments pour alimenter cela la conquête du Liban en 1978 puis en 82 ça entre dans si vous voulez ces représentations là et bien c'est très facilement que l'alimentation de cette conception est encouragée deuxième thèse antinomique Eretz Israël est un état de lui-même qui ne dépend en rien de la question des nationalités en Europe au 19ème siècle le sionisme est un mouvement laïque propre les juifs ont des droits historiques sur une terre qui n'était sinon sans peuple du moins une terre laissée à l'abandon par les populations qui pouvaient y vivre cette terre est non seulement un refuge pour les rescapés du génocide perpétré contre les juifs par les nazis mais aussi une terre d'accueil pour tous les juifs du monde arabe qui sont poussés de manière plus ou moins forte ou encouragés à l'exil après 1948 1956 1962 ou 1967 vous avez ici quelques dates clés que vous connaissez sans aucun doute et puis pour certains cette terre répond à une attente eschatologique dans les milieux confessants juifs après l'occupation de la Cisjordanie rebaptisée Judée Samarie donc il s'agit ici du retour à Eretz Israël comment faire je vous propose ici une manière de lire qui vous permet de prendre un peu de recul et cette manière de lire pour prendre un peu de recul c'est d'utiliser une comparaison il y a après 1945 deux états qui sont construits à peu près sur le même modèle Israël et le Pakistan et cette comparaison est très très fertile utile ça ne veut pas dire que tout soit pareil mais Israël et le Pakistan sont deux états qui sont proclamés à peu près au même moment leur principe fondateur est le même c'est une minorité religieuse qui dit je ne peux pas vivre sans craindre pour ma survie au sein d'une majorité qui ne répond pas à la même confection que moi les conséquences sont présentes aussi nombre d'analogies en interne l'extrême difficulté de définir ce qu'est cet état nouveau vous savez que l'état d'Israël ne dispose pas d'une constitution mais simplement de lois fondamentales qui à terme sont censées définir la nature de l'état mais cette nature de l'état n'a pas été définie au Pakistan la nature de l'état a été très difficilement définie il faut attendre 1956 pour qu'il y ait la première constitution en 1949 les principes antérieurs à la constitution ont été posés autre analogie le poids des autorités religieuses le grand rabbinat de Jérusalem et puis le conseil supérieur des ulémas alors attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ils n'ont pas le même rôle dans le cadre israélien et dans le cadre pakistanais mais ce poids est extrêmement important le poids des partis religieux aussi dans l'un et dans l'autre cas les conséquences sur les conflits avec les états voisins mettez en parallèle les guerres d'Israël contre les états arabes et les guerres entre le Pakistan et l'Inde vous allez voir ici apparaître toute une série d'analogies qui sont extrêmement précieuses les victimes se comptent alors pas dans le même ordre de grandeur parce qu'on n'a pas les mêmes populations sont en enjeux des dizaines de milliers d'un côté des centaines de milliers de l'autre les déplacés c'est des centaines de milliers d'un côté des millions de l'autre mais vous avez aussi ce phénomène d'analogie et puis dernier point qui me semble intéressant c'est que les juifs du monde entier ne se reconnaissent pas dans l'état d'Israël et il y a des juifs qui sont anti-sionistes ils étaient très nombreux à la fin du 19ème siècle sont moins nombreux aujourd'hui de même que tous les musulmans du sous-continent indien ne se reconnaissent pas dans l'état du Pakistan et plus encore ce Pakistan qui est fondé autour en 48 47, 48 autour du seul référent islamique éclate entre le Pakistan oriental et le Pakistan occidental c'est à dire que ce ciment n'a pas été suffisamment fort alors vous allez me dire tout cela est un peu tiré par les cheveux mais non c'est pas un peu tiré par les cheveux le général Ziaou Hak qui a dirigé le Pakistan à partir de la fin des années 70 il disait ceci le Pakistan est comme Israël c'est un état idéologique enlevez le judaïsme d'Israël et il tombera comme un château de cartes enlevez l'islam du Pakistan et faites-en un état sécularisé il s'écroulerait cela ne veut pas dire qu'il faut en rester là et j'ai une série de cartes si j'ai un petit peu de temps au moment des questions je vous montrerai justement ces cartes qui montrent la spécificité de la situation et du cas d'Israël par rapport à son environnement donc je ne dis pas que les deux situations sont exactement les mêmes mais qu'il y a des analogies ici très intéressantes et qui vous permettent d'apaiser un petit peu les passions dans les classes dans la mesure où cela interroge sur et c'est mon troisième point la question du régime et cette question du régime me paraît tout à fait centrale je vais passer rapidement sur la première partie parce qu'il doit me rester à peu près 7 minutes ce qui se passe au 20ème siècle à travers tout ce que j'ai indiqué comme changement culturel dans ma deuxième partie c'est une remise en question de l'héritage islamique sur la nature du régime pendant des siècles on ne s'est pas beaucoup interrogé sur quel est le bon régime pour nous même Ibn Khaldun dit ok nous ne sommes plus au moment du prophète Mohammed nous ne sommes plus dans la configuration de Médine ou des quatre premiers califs bien dirigés à la Chidoun mais entre ce modèle idéal et ce que nous avons on peut créer quelque chose d'intermédiaire on n'est plus du coup dans cette interrogation là au 20ème siècle la question c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux à prendre à l'extérieur le premier débat intellectuel public c'est un débat entre un levantin chrétien qui s'appelle Farah Antoun A-N-T-U-N est une des grandes figures du sunnisme et de la réforme musulmane qui s'appelle Hamel Abdu qui est un des compagnons de Jamal-eddin et la vraie vie dont je vous ai parlé tout à l'heure en 1902 ils ont une controverse publique et Farah Antoun polyglotte très très influencé par les idées des Lumières lui dit cher Estaz il parle de Estaz il ne sait même pas son nom nous nous devons nous inspirer de ce qui se fait là-bas parce que il n'y a qu'avec le système démocratique parlementaire que nous aurons l'égalité des citoyens y compris de ceux qui ne croient pas ils le précisent y compris de ceux qui ne croient pas et la liberté et la séparation des pouvoirs et Mohammed Abdu lui répond l'islam est un projet qui est englobant qui ne sépare pas c'est une autorité jusulmane ici qu'il parle il lui dit on ne peut pas séparer les choses de la même manière qu'on ne peut pas séparer l'esprit du corps et donc on ne peut pas séparer l'état de la religion Antoine lui répond mais l'état n'est pas chargé ici de ceci il doit garantir la possibilité de la liberté ce débat aboutit à une impasse mais c'est le premier débat public il est entre un chrétien et un musulman une génération il n'a pas beaucoup d'incidence parce que la Grande-Bretagne a imposé son protectorat sur l'Egypte ça se passe en Egypte et l'Empire ottoman continue de s'exister en revanche une génération plus tard il n'y a plus d'Empire ottoman et il y a à nouveau un grand débat en Egypte même et cette fois-ci entre deux autorités religieuses musulmanes ce débat autour de Laché de Leïla dont j'ai déjà parlé et Ali Abderazek ils ont été formés avec une culture et surtout un savoir proprement musulman ici l'un des deux dit le califat était abandon très bien dont acte il faut restaurer un nouveau modèle de califat ou un genre de grand imam c'est le titre de son livre El Khalifa et Ali Abderazek lui dit non non on ne restaure pas un califat même un califat réformé ou un grand imam son livre s'intitule l'islam et les fondements du pouvoir Ali Abderazek revisite tout le passé et lui dit trois choses 1. Mohamed lui-même n'a jamais voulu fonder d'état il a fondé une religion 2. ce que Mohamed a fait sur le plan de la politique ça lui est propre et ça ne va pas être reproduit ensuite et ça nous laisse tout à fait libre de prendre des choses qui viennent de l'extérieur et 3. les premiers califs considérés dans la tradition musulmane c'est pour ça que je vous ai dit que cet héritage est mis en question ces premiers califs considérés comme bien dirigés se sont trompés ça fait un scandale au milieu des années 20 Ali Abderazek est victime de la première procédure de jugement d'un d'autor pour ses idées en Égypte mais il n'est pas condamné à mort il est il est condamné il perd son titre de juriste il perd son titre de savant il est marginalisé il revient un petit peu en faveur comme ministre des affaires religieuses à la révolution en 1952 mais il meurt dans la différence en 1966 et ce qui me paraît important ici c'est de vous montrer que ce qui domine alors même si aujourd'hui c'est le livre d'Ali Abderazek qui est le plus lu par les élites arabes de langue arabe selon les sondages que l'on peut faire c'est le livre d'Ali Abderazek qui est le plus lu ce qui prédomine alors c'est l'option de l'Ida à travers c'est mon second point ici option sunnite et option chiste la suite de l'Ida a un certain nombre d'idées qui sont soutenues par Ibn Seoud qui à ce moment là est en train de préconcevoir le royaume d'Arabie saoudite qui est proclamé en 1932 et qui soutient financièrement la suite de l'Ida et ces idées sont également reliées par Hassan el-Banna le fondateur des frères musulmans donc ici vous avez une conjonction idéologique entre les frères d'un côté les frères musulmans et les wahhabites de l'autre alors après on a des frères qui peuvent être ennemis de temps en temps mais cette liaison originaire au milieu des années 20 à la fin des années 20 ou au début des années 30 plus exactement entre la mouvance des frères musulmans et les wahhabites est quelque chose qui se perpétue jusqu'à nos jours et qui vous explique pourquoi lors de sa première visite dans un pays étranger le président égyptien Mbam al-Molsi est allé en Arabie saoudite et qu'il a dit que l'Arabie saoudite il n'était pas question de bousculer sa stabilité il n'était pas question de reproduire la révolution égyptienne en Arabie saoudite et que l'Arabie saoudite était l'exemple même de l'islam de la modération nous avons ici une illustration de cette collivance idéologique entre le groupe des frères musulmans et le groupe des wahhabites mais qui prend racine dans cette fin des années 20 et ce début des années 30 vous pouvez faire intervenir d'autres figures on ne va pas trop aller du côté du Pakistan mais ce serait à nouveau intéressant puisque Maudou Di l'une des figures peut-être pensantes du Pakistan est à l'origine de la reprise du concept de la souveraineté de Dieu et qui fait que dans la constitution du Pakistan la souveraineté n'appartient pas au peuple elle appartient à Dieu qui la délève au peuple pour l'État c'est extrêmement fort et c'est quelque chose qui est repris également chez d'autres n'oublions pas que Saïd Ramadan gendre de Hassan Elbana père de Ani et Tariq Ramadan a aidé intellectuellement le Pakistan dans les années 50 au moment où il était persécuté chassé par Nasser en Égypte tout ceci est lié du côté chéite qu'est-ce qui se passe du côté chéite à partir du XIIe siècle on n'a plus de califat chéite il y avait le califat Fatimide il y avait le royaume Idrisside dans l'actuel Maroc mais il n'y a plus si vous voulez d'autorité politique chéite après la fin du XIIe siècle sauf et la seule exception c'est le cas persan avec la fondation de la dynastie Safavide mais justement pour le monde arabe c'est le monde persan et donc l'influence est très limitée et ce d'autant plus que l'empire ottoman est aussi un empire rival de l'empire persan pendant des siècles ce qui fait que la révolution en Iran de 1906 n'a que peu de conséquences ou des conséquences que très secondaires sur l'ensemble de l'empire ottoman en revanche la révolution de 1979 elle a de très fortes conséquences pourquoi ? parce que la révolution de 1979 portée par Roménie qui pose le principe du gouvernement de Dieu sur Terre cette force de la révolution iranienne en 1979 est importante dans le monde arabe parce que nous sommes à peu près 20-25 ans après la proclamation des indépendances et que le pouvoir de mobilisation des états de ce moment là a considérablement diminué il y a des illusions à ce moment là autour du panarabisme autour de l'industrialisation autour du socialisme arabe autour de et donc et bien cela réactive si vous voulez à l'idée d'une référence à l'islam comme principe fondateur d'un régime politique sauf que la limite est la guerre Iran-Irak dont je parlais dans mon introduction la guerre Iran-Irak fait jouer à nouveau l'opposition entre arabe et non arabe et le seul le seul élément de prolongement de la révolution iranienne est un acteur clé actuellement du projet du Moyen-Orient c'est le Hezbollah libanais qui adhère parce qu'il est fondé avec l'aide des soldats de la révolution iranienne qui adhère idéologiquement au projet du régime iranien dans sa lettre ouverte de 1985 dans leur lettre ouverte de 1985 aux membres du Hezbollah libanais font véritablement allégeance au Wali El-Fakir iranien ils se réclament du Wali El-Fakir iranien et même si dans leur charte de 2009 ils ne disent plus si nettement qu'ils se réfèrent au Wali El-Fakir iranien sinon pour la cause palestinienne cela reste très fort et cela vous explique aussi pourquoi le Hezbollah est aujourd'hui un acteur ancien cela vous explique pourquoi cet acteur est présent ancien pas simplement parce que c'est vital du point de vue militaire mais c'est parce que idéologiquement c'est quelque chose qui se met on pourra parler du dernier point dans les questions si vous voulez mais je voudrais conclure la Syrie à l'heure actuelle concentre tous les éléments de la problématique que j'ai essayé de mettre en avant la question de la définition de l'espace de référence la question de l'intervention des puissances régionales et internationale régionales la Syrie est le lieu de la confrontation Iran-Arabie Saoudite plus turquique mais surtout Iran-Arabie Saoudite internationale Russie Qatar Etats-Unis nature du régime aussi la Syrie se faisait passer pour un régime laïque qui n'avait rien de laïque la Syrie ce n'était pas un état laïque dans la mesure où il y avait une référence à l'islam qui était constitutionnelle Hafez al-Assad en 1973 avait voulu ôter la référence à l'islam notamment parce qu'il était alawite et il savait qu'il sentait le soufre pour une partie des sunnites il n'avait pas pu il y avait eu une mobilisation de l'opinion pour dire non tu ne peux pas enlever cette référence à l'islam donc ne parlons pas de la Syrie comme un état laïque c'est un état autoritaire avec une dimension religieuse et donc la question de la définition du régime se brouche tout autour aussi tout autour aussi l'Irak qui est sous dans l'affrontement sunnit au shiite le Liban est dans une situation extrêmement précaire et les Libanais se battent en Syrie actuellement dans un camp et dans l'autre il y a des portraits d'Abdallah d'Arabie Saoudite à Tripoli et des portraits de Bachar el-Assad dans la banlieue sud de Beyrouth vous voyez la référence à l'extérieur comme je vous le disais tout à l'heure vous ne pouvez pas penser le Liban uniquement avec des catégories internes on est vraiment dans un environnement régional ici enfin la Turquie qui s'est dotée récemment de certains moyens pour mettre un terme à la question kurde dont je n'ai pas eu le temps de parler ne maîtrise pas du tout les événements ni d'Irak ni de Syrie et donc il est tout à fait envisageable de voir que la dégration se fait c'est donc une lame de fond qui ne cesse de grossir depuis 18 mois avec de temps à autre de légères phases d'apaisement j'insiste d'un mot sur la confrontation sunnito-shinite qui est une clé de lecture parmi d'autres mais une clé de lecture forte je peux ressortir toutes les semaines des articles sur la guerre entre la guerre directe ou la guerre de mots ici c'est la guerre des mots entre sunnites et chiites en Égypte vous allez me dire en Égypte il n'y a pas beaucoup de chiites si il y a des chiites en Égypte alors certains disent des centaines de milliers l'autre disent non quelques dizaines de milliers ou encore moins donc il n'y a pas de reconnaissance des chiites alors que la dynastie Fatimide était une dynastie chiite c'est intéressant cette guerre des mots va très loin elle vise du côté sunnite à dire que les chiites pratiquent la takia c'est à dire on cache ce que l'on pense véritablement et le cher Kussef El-Kaddaoui qui n'est pas n'importe qui puisqu'il préside le conseil mondial des olémas et il préside également le conseil européen dit que les chiites sont en train de pratiquer une conquête des sociétés sunnites donc on est véritablement dans une guerre très forte sur le plan conceptuel c'est pas rien il y a d'autres formules très fortes notamment une que j'ai repérée la semaine dernière d'un salafiste qui dit les chiites sont pires que les juifs pourquoi ? parce que les juifs ce sont des hérétiques clairs on sait qu'ils sont déjà des hérétiques alors que les chiites alors que les chiites ce sont des hérétiques qui se cachent et donc cela va traîner ce qui vous montre ici qu'on a une clé n'en faites pas la clé de lecture unique mais c'est une clé de lecture très forte et qui va au-delà simplement des seuls intérêts géopolitiques de l'Iran et de l'Arabie saoudite pour terminer vraiment je voudrais insister sur le point suivant à l'heure actuelle dans le monde de langue arabe il y a une vraie crise des sciences humaines et sociales et j'essaie de faire passer le message chaque fois que je le peux et notamment de la discipline historique en 2004 au Liban on a tiré la soleil d'alarme en Iran les départements d'histoire des universités libanaises ferment les uns après les autres on fait un peu de géopolitique un peu d'archéologie mais on ne fait plus d'histoire le Liban n'a pas ni de manuel ni même de programme commun pour tous les Libanais et le Liban était le pays le terreau le plus fertile pour les sciences humaines et sociales du fait notamment du caractère polyglotte de la société c'est que les situations sont encore plus graves en Syrie en Égypte et nous avons donc ici nous à travers ce que nous pouvons faire un rôle à jouer pour contribuer justement à la connaissance de ce passé extrêmement complexe Merci beaucoup à Dominique Caron pour cette intervention passionnante je crois que même si nous avons accumulé un peu de retard on peut quand même prendre quelques minutes pour des questions avant de passer à la table ronde est-ce que quelqu'un veut intervenir pour poser une question Monsieur Vous n'avez pas eu le temps de parler des Kurdes mais dès lors qu'en Syrie et en Irak finalement c'est des états qui s'effondrent est-ce que ce n'est pas une chance entre guillemets pour eux de constituer enfin de commencer à constituer un Kurdiste Si vous voulez ce qui sous-tend votre proposition c'est qu'il y aurait un territoire où il y aurait une population homogène en l'occurrence ici kurde à cheval sur quatre états mais même ça ça ne correspond pas à la réalité donc si vous créez un état du Kurdistan vous aurez des minorités à l'intérieur du Kurdistan qui vont vous dire mais nous on ne se reconnait pas là-dedans puisque vous avez le condensieux entre les Kurdistans entre les Kurdes et les Arméniens qui remontent à très loin et donc on ne résoutera pas ce problème comme ça mais en l'occurrence c'est vrai que les états s'affaiblissent le Kurdistan irakien est autonome en grande partie donc ça ça a des incidences mais votre idée est l'une des idées de la grande guerre et de la sortie de la grande guerre en disant bon autodétermination des peuples qu'est-ce que c'est qu'un peuple les serbes me disent c'est un peuple et vous voyez ce que ça donne après en Igoslavie ou dans le royaume serbo-croate on peut toujours trouver une sous-dédomination une sous-catégorie à l'intérieur d'une communauté donnée qu'elle soit linguistique pour les Kurdes par exemple ou les pratiques de valeur ou autre et donc c'est très difficile c'est très très difficile je ne suis pas contre la création d'un édite des Kurdistans une autre question pour moi au sujet des deux perspectives antinomiques pour le conflit israélo-vestinien qui est évidemment extrêmement difficile à s'intéresser à résumer en quelques mots seulement concernant la perspective donc juine je veux dire est-ce qu'il serait bon peut-être dans le cadre des programmes du secondaire d'insister ou bien sûr faut-il ne pas insister là-dessus sur le fait que c'est que la création donc d'Israël s'inscrit notamment en réponse en fait une conséquence des persécutions en Europe des nombreuses persécutions en Europe et notamment de la fête Réfus ce qui permettrait de faire le lien aussi avec le reste du programme du programme d'histoire c'est clair un besoin de temps simplement ça c'est le point de vue de Herzl et des sionistes qui se réclament de Herzl et vous savez qu'à la fin du 19ème siècle Herzl est minoritaire c'est-à-dire que les juifs à la fin du 19ème siècle dans France en Autriche ou autre ils savent que l'affaire Réfus s'est passé et pourtant ils ne sont pas d'accord avec le projet de Herzl et donc oui c'est une des possibilités qui a été donnée par l'affaire Réfus mais il y avait d'autres positions et donc le lien n'est pas aussi net que ça entre l'un et l'autre à mon avis il faut dire qu'il y avait je crois qu'il faut surtout insister auprès des élèves sur le fait que le sionisme est minoritaire à la fin du 19ème siècle c'est quelque chose qui se construit peu à peu mais il est minoritaire à la fin du 19ème siècle et ça permet aussi de dégonfler toutes les histoires de complots qui sont activées par si vous allez dans les salons du livre arabe moi j'étais à ce bout du Caire les protocoles des services se vendent et donc c'est quand même important d'insister sur déconstruire cette histoire du complot alors que si on fait un lien direct on entretient puisque ce n'est pas la réalité historique on entretient cette idée du complot je vous montre juste les quatre cartes que j'ai préparées spécifiquement pour cette intervention que je vous laisserai alors évidemment elle est très difficile vous devinez bien à concevoir et notamment pour la partie israélienne palestinienne comment on décrit comment on dessine ceci vous avez ici simplement un élément les gens territoire occupé vous voyez que la bande de Gaza n'est plus son puisqu'il n'y a plus l'armée israélienne dans la bande de Gaza et vous voyez que la Cisjordanie c'est en partie territoire occupé en partie territoire non occupé puisqu'il y a des zones donc il me semble que c'est la manière la plus juste du point de vue alors du droit international parce que le point de vue c'est le point de vue du droit international ici c'est pas le point de vue du gouvernement israélien c'est pas non plus le point de vue de Hamas d'accord donc c'est et vous remarquez également qu'on a pris le soin de mettre la même chose pour Chypre dont la partie nord est considérée n'est pas considérée comme quelque chose de reconnu du point de vue du droit international et là aussi ça vous permet de donner un peu de complexité aux élèves le second point encore plus sensible mais on reprend ici les éléments qui ont été indiqués dans la première carte avec puisqu'on entend parler du Golan on a inscrit ici le Golan qui appartient à la Cisjordanie comme justement occupés par les Israéliens et puis après il y a deux cartes qui me semblent très intéressantes cette carte est la suivante vous connaissez en général vous cette carte là qui est la vieille ville de Jérusalem dans les l'Ebraïs avec les grands lieux un trouble fait vous l'aurez de manière nette vous reconnaissez l'esplanade alors après qu'est-ce que vous dites l'esplanade des mosquées l'esplanade du temple vous vous amusez un petit peu ou vous ne vous amusez pas avec la définition de l'esplanade le mur des lamentations le Saint-Sépulcre et puis nous avons mis les quatre quartiers mais on a ajouté quartiers dits musulmans quartiers dits chrétiens quartiers dits arméniens quartiers dits juifs parce que ces appellations elles sont récentes et elles sont essentiellement liées à la période mandataire avant ces quartiers n'étaient pas appelés comme ça donc on historicise un peu la dénomination de ces quartiers là vous pouvez également indiquer les choses suivantes c'est que Saladin reconquiert Jérusalem sur les croisés mais quelques décennies plus tard pour vous montrer que ce lieu n'a pas toujours été un enjeu aussi vital qu'aujourd'hui quelques décennies plus tard un des successeurs de Saladin redonne au croisé l'esplanade avec la possibilité du culte chrétien sur cette esplanade même et donc après la reconquête de Saladin sur les croisés ça me paraît très très important parce que ça vous montre que Jérusalem n'a pas toujours eu le poids moral symbolique qu'elle a aujourd'hui et même dans la période 48-67 elle n'a pas ce poids là c'est véritablement depuis 1967 maintenant je reviens à cette carte là ça avec l'échelle vous voyez c'est un kilomètre sur un kilomètre c'est à dire à peu près un arrondissement parisien donc on est en train de se battre pour un arrondissement pour la surface d'un arrondissement parisien c'est très très important il n'y a pas de pétrole là-dedans et ça aussi il faut le faire comprendre aux étudiants qui disent tout ça c'est une question économique tous les conflits c'est une question économique non c'est pas seulement une question économique pour un kilomètre carré il n'y a pas de pétrole là-dessus c'est véritablement le pouvoir du symbole d'Orientiel de l'adhésion et au fond de l'archéologie vous avez en blanc juste la vieille ville de Jérusalem et vous voyez maintenant les frontières les limites plus exactement du grand Jérusalem ou du très grand Jérusalem avec ici une légende le mur et le tracé du mur et il est important de parler du mur dans le contexte actuel des villages et villes palestiniens c'est en achiré et puis en pointillé vous avez au-delà du Jérusalem ouest qui est une ville israélienne essentiellement juive et qui a été une ville moderne une ville du 20ème siècle vous avez des alors quel était le terme qu'il fallait en premier colonie implantation et vous voyez que vous avez tout ce débat là donc vous pouvez travailler sur ce débat là et vous voyez et vous vous intéressez au tracé de ce mur et vous voyez comment le rapport de population peut s'inverser en fonction de la surface que l'on veut attribuer à la municipalité de Jérusalem ou bien un rapport de population en faveur de la population de confession ou bien un rapport de population qui est plus favorable si le tracé est beaucoup plus réduit à la population palestinienne très majoritairement musulmane d'accord et qu'il y a un travail ici à faire de cartographie et comme vous avez je l'ai vu dans votre programme également quelque chose sur Jérusalem il me semble que c'est intéressant de lier les deux questions merci pour ça merci Applaudissements